Musique de générique ... 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 Que le jeu le fasse quoi que ce soit de mauvais Troisième point positif Le très large choix d'avion que l'on peut avoir dans son garage Il y a plusieurs nationalités Angleterre, Etats-Unis, Japon, France Etc, etc Et même les plusieurs choix de type d'avion Rafale, bombardier, etc, etc Et maintenant passons au point négatif Premier point négatif Ce jeu est un pay to win Et oui, donc il faut payer pour avoir plus d'avions Certains avions sont carrément Des prix vraiment énormes Et donc c'est super dur de les avoir Et le deuxième point négatif C'est tout simplement que ce jeu prend beaucoup de mémoire Elle est mise à jour vraiment souvent, ça c'est bien Mais elle consomme beaucoup de mémoire Et ça c'est vraiment énervant Et voilà, c'est déjà la fin de ce quatrième épisode de Good to play Donc je vais attribuer à ce jeu une note C'est à dire que je vais lui mettre une note de 16,5 sur 20 Qui est une très bonne note Car ce jeu est vraiment génial, les gracismes et tout Mais quand même les points négatifs sont légèrement récurrents Et donc n'hésitez pas à vous abonner A mettre un like, à partager la vidéo Si vous l'avez aimé Juste petite précision, le rythme de mes vidéos Va bien baisser parce que c'est la rentrée Malheureusement, mais je vais quand même en faire Ne vous inquiétez pas Et donc je vous dis à la prochaine Et à plus